... Bienvenue à cette dernière rencontre de l'année 2017. Bientôt, ce sont les vacances. Je pense que tout le monde en a hâte. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a, on fera comme d'habitude le tour de table pour voir qu'est-ce qu'il y a de neuf. De nouveau, dans vos centres, avec vos groupes. Et aussi, il nous reste pour l'année prochaine, selon le calendrier, selon la discussion qu'on a eue l'année passée, on se disait « Ok, on va garder vraiment une rencontre par mois. Il nous reste cinq rencontres avant la fin de l'année scolaire. » Donc, ce serait bien qu'on précise les sujets dont on aimerait discuter pendant ces rencontres-là. Et je tiens à vous dire qu'il n'y aura pas de rencontre au mois de janvier. Donc, on arrive des vacances. Après cela, on a les rencontres nationales. Donc, ça ira au mois de février. Et ce que je vous propose aussi, c'est de parler un peu d'enseignement de l'écriture. On a parlé de l'enseignement de la grammaire, mais c'est vraiment l'écriture. Quand est-ce qu'on commence à enseigner l'écriture? Comment est-ce qu'on s'y prend? C'est vraiment le partage des pratiques. Comment est-ce que ça se vit dans les centres? Peut-être que ça sera un sujet de nos rencontres de l'année prochaine. Et aussi, dans le point d'hiver, on a la demande de Stéphanie pour les activités kinesthésiques. Si vous avez d'autres choses aussi, vous pouvez les ajouter. J'espère qu'on va avoir du temps. Et dans le clavardage, Stéphane vient d'envoyer le lien vers le bloc-notes collaboratif. Donc, vous pouvez prendre des notes et indiquer votre présence aussi. Sans plus tarder, on va essayer de faire le tour de table. Bien, qu'est-ce qu'il y a de neuf chez vous, Caroline? Y avait-il des... Il y a un mois qui s'est écoulé. Y a-t-il des nouveautés? Bien, on a eu notre journée pédagogique en novembre avec Mme Lapierre. Puis, on avait prévu un retour sur cette pédago, sur cette rencontre de l'équipe Choc-Club. On l'a eu en début décembre, pendant une journée pédagogique. Donc, le retour qui a été fait là-dessus, c'est vraiment les grandes lignes qu'on a retenues de la formation sur la prosody et la synthèse. Puis, justement, la question de l'écriture est rentrée à ce moment-là. Puis, j'étais impressionnée de constater que plusieurs membres de mon équipe n'arrivaient pas à faire le lien entre l'importance de l'oral, l'influence de la maîtrise de l'oral sur l'écrit. Puis, plusieurs ne faisaient pas ce lien logique-là que l'oral sert l'écrit, mais que l'écrit ne sert pas l'oral. Et ça a été dur. Pour moi, c'est clair. Puis, je ne veux pas dire qu'il y a une bonne façon de voir tout ça, puis il y a une mauvaise façon. Mais, j'étais impressionnée par la résistance. J'ai besoin de l'écrit, j'ai besoin de l'écrit, j'ai besoin de l'écrit. Pas nécessairement parce que tu tires dans le pied. Pour certains profils d'apprenants, tu tires dans le pied. L'écrit, ça les brouille. Ça les amène dans une paralysie face à ce qu'on leur demande de faire. Donc, on a convenu qu'on avait vraiment besoin de travailler à l'oral juste niveau 1, niveau 2. Puis, qu'au niveau 3, on se lançait dans l'écrit, mais dans des tâches simples. Toujours de la phrase simple, très, très, t'sais, groupe sujet, groupe prédicat. Mais, et ce qu'on a convenu de faire, c'est d'enseigner les verbes avec leur construction, avec la préposition. Donc, quand on présente un verbe, c'est toujours accompagné des différentes prépositions. Et puis là, c'est là qu'on a un travail à faire, d'aller dans notre programme pour se faire des listes de verbes. Donc, quand on présentera des verbes dans un exercice, dans une cité, ce soit toujours avec une bulle où le verbe est présenté dans sa construction. Puis, dès le niveau débutant, à partir du niveau 3, de façon impliquée. Donc, 3, 4, 5, quand on aura des exercices de construit, ce soit toujours avec une petite bulle d'accompagnement, verbe plus préposition. Et en espérant que ça aura son, bien en espérant, en croyant fortement que ça aura une influence sur l'écrit éventuellement, puis qu'on arrêtera de se planter tout le temps avec la syntaxe. Donc, c'est un petit peu ça qui a été discuté. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. On est toujours à travailler nos formes B, nos formes C d'examen, à organiser notre gestion. Et ça va bien. Pour les listes des verbes avec les prépositions, je vais les numériser. J'avais des listes qui étaient plus ou moins complètes. Je vais les déposer sur Mara, mais je les ai vraiment seulement en version papier. Et je vous dirais que le fait d'enseigner les verbes avec les prépositions, ça aide beaucoup les élèves. Je parle en basant sur ma pratique d'enseignante, parce que finalement, ça règle les pronoms compléments, ça règle l'utilisation des pronoms relatifs aussi. Donc, si l'élève le maîtrise tout de suite, le verbe avec une préposition, c'est plus facile après. Si on leur enseigne le verbe parler, je parle à ma mère, tu parles à ta soeur et il parle à son ami, quelque chose comme ça. Donc, l'élève va automatiquement savoir que le verbe parler est avec « à » et surtout pour les hispanophones, pour qui le verbe aimer est suivi d'une préposition « à », mais là, « j'aime ma mère », ce n'est pas « j'aime pas ma mère ». Donc là, au moins, ça, ça va rentrer et c'est plus facile. Et comme langue étrangère, ce que j'ai enseigné dans mon langue, on a enseigné vraiment avec les prépositions. Donc, en partie, ça va régler. Et pour les examens, tu avais dit que vous travailliez sur les versions d'examens, si j'ai bien compris? Oui, c'est-à-dire que j'ai récupéré sur Mara ce qui avait été partagé, mais c'est sûr que je les ai refaits, je les ai retravaillés parce qu'il y avait parfois des manques de cohérence. Par exemple, en compréhension écrite, on avait des textes de niveau 4, je pense, où on avait, je ne me souviens pas, je ne me souviens pas de l'analyse que j'avais faite, mais par exemple, un 150 mots en lecture dans le prototype. Puis là, on se retrouvait avec un 300 mots en lecture dans l'examen qui était proposé, dans une forme B. Là, je me disais, il y a un manque de cohérence ici. Donc, j'ai retravaillé ces constructions-là pour vraiment respecter ce qui était proposé dans le prototype. Donc, éventuellement, je pourrais peut-être proposer nos formes finales qu'on aura retenues qui auront été fortement inspirées de ce qui était ce Mara. Mais on aimerait bien, et puis c'était possible pour toi, de les redéposer en disant que la version, tu sais, la version modifiée à partir de telle version, parce que c'est sûr que quand on a déposé ces versions sur Mara, on était conscient que ce n'était pas parfait et que ça impliquait toujours le jugement de l'ACP qui va les prendre pour regarder, les analyser, les utiliser, les modifier après. Mais c'était génial parce qu'on part de quelque chose. On part de quelque chose, puis c'est beaucoup plus orientant que de partir de rien du tout, puis de tout créer de A à Z. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir ce partage-là définitivement. Mais effectivement, je me sens beaucoup plus intègre avec la version maintenant que la première fois, je suis allée un peu, « Ah, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de coquilles. » Puis là, quand j'ai donné l'examen, j'ai dit, « Mais c'est donc bien long. » « Mais c'est donc bien long. » Je me suis dit, « Oups! » On a un double tâche de la version prototype. On va revoir un peu le truc. Puis là, c'est ça, je suis beaucoup plus solide avec la version qu'on a créée. Merci. Mais tu reviendras. Y a-t-il une autre personne? À qui est-ce qu'on passe le micro? Oui, Virginie. On y va. Bonjour. Allô! Oui, la dernière fois que, le mois dernier, j'avais dit que la CSDM avait retravaillé tous les examens du ministériel parce que, bon, après les avoir utilisés, on avait vu certains manques, parfois problèmes de vocabulaire qui n'étaient pas de niveau. Parfois, on ne trouvait pas des savoirs de niveau. Par exemple, c'était pour le niveau 6. Bien, on trouvait… Là, je dis un exemple, puis je ne suis même pas sûre si c'est le niveau 6, là, mais que le texte était beaucoup trop simple comparativement au savoir enseigné à ce niveau-là. Donc, on a fait tout un travail de validation et de correction et d'amélioration. Puis, j'ai demandé, donc, qu'on le partage sur Mara, mais je n'avais pas la date exacte. Là, j'ai pu avoir, à notre rencontre de lundi, on nous a dit que la version vraiment finale, parce qu'ils sont encore en train de corriger des erreurs, ça devrait sortir vers la fin de l'hiver. Ils ne peuvent pas dire une date exacte, mais ça devrait être fin de l'hiver, début printemps. Puis, donc, c'est ça. Je pense que c'est Stéphanie Perrault qui disait qu'elle avait eu une commande de faire ce travail-là, puis j'avais dit, bien, nous, on l'a déjà fait, donc peut-être qu'on peut se concentrer sur autre chose, mais je pensais que c'était pour arriver plus vite, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Donc, ça va arriver un jour, mais fin de l'hiver, d'après moi, 2018. On a travaillé tous les niveaux. Donc, ça va être le prototype retravaillé que vous allez déposer sur Mara. On va essayer, comme ça, on aura, tout le monde aura accès et pourra, s'ils veulent remplacer le prototype ministériel par le prototype que vous avez retravaillé. Oui, oui, c'est exact. Je pense qu'il y a juste une partie d'un examen qu'on a changé complètement, mais sinon, tout le reste est exactement tel quel, sauf avec des améliorations. On a refait aussi tous les audios, parce que, justement, si on changeait le verbatim, bien, il fallait refaire les audios. Donc, c'est en train de se terminer, là. C'est ça. Merci. Beau travail de moine. Oui, c'est vrai. Oui, beau travail, bravo. C'est vrai. Ça a pris du temps, mais l'essentiel, que ça soit fini à un moment donné, que ça soit, tu sais, dévoilé, partagé. Hum hum. Voilà. OK, merci. Bienvenue. Y a-t-il d'autres nouvelles dans d'autres commissions scolaires? Je pense que les gens sont... Est-ce que Jean-Simon, êtes-vous avec nous pour la première fois? Oui, c'est la première fois que je suis avec vous. En fait, je venais vous écouter, écouter qu'est-ce que vous citez. Moi, je suis conseiller pédagogique récits à Capitale-Nationale. Donc, je sens que j'ai le guillette avec beaucoup, beaucoup de groupes. Donc, je vais voir un peu le portail pour pouvoir les aider. J'ai aussi une enseignante dans Charlevoix, Elisabeth, qui a fait un... qui a suggéré de faire un tablette pour pouvoir organiser les écoutes, les activités qu'elle voulait faire. Et puis, je vois qu'elle est très active là-dessus. Je peux vous partager le lien pour que vous puissiez regarder... que vous puissiez regarder les... ce qu'elle a fait là. Elle m'a offert de le partager pour que tu puisses voir qu'est-ce qu'il est fait là. Merci beaucoup pour ce partage. Vous pouvez envoyer le lien dans le clavardage si vous voulez. Donc, comme ça, on pourra l'ajouter dans notre groupe Mara. Les gens pourront avoir toujours accès pour regarder quand elle va déposer des choses. C'est sûr qu'on verra les nouvelles... les nouveaux dépôts. Est-ce que ce sont les écoutes qui existaient déjà dans l'ancien programme ou ce sont des écoutes qu'elle crée elles-mêmes? En fait, c'est très varié. Elle a des trucs obligatoires à faire cette journée-là. Et puis, elle a des... Lorsque j'ai terminé, qu'est-ce que je peux aller faire. C'est différents exercices. Quel est le pays, j'ai essayé là, sur Internet. Pour intégrer des sites dans son enseignement. Merci. Merci de ce partage. Merci. On a aussi Julie avec nous. Y a-t-il des nouveaux chez vous, Julie? Marc-André, Stéphanie. Julie écrit qu'elle a des problèmes audio, mais... Ok. Vous avez juste deux élèves dans vos centres d'infrancisation. C'est sûr, vous êtes en... vous commencez. Est-ce que ces élèves-là sont à part ou ils sont intégrés dans les classes régulières de l'AFGA? Dans les classes régulières. Donc, c'est sûr que ça va être plus en individualiser. Oui, et c'est vraiment une tâche. Oui, je vous l'accorde, ce n'est pas facile. C'est vrai, tout le monde. Selon la réaction qu'on peut voir des collègues, ce n'est pas une tâche facile. Surtout si ce sont les élèves des niveaux débutants. Oui. Stéphanie, le micro est à toi. Oui. Oui. Stéphanie, est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Mais on t'entend. Parce que tous les droits, tu as tous les droits, tu peux parler. Il y a probablement... Bien. En attendant, j'espère que ça va fonctionner. Désolée. Oui, tu n'as pas à être désolée, Stéphanie, mais je ne comprends pas parce que tout est coché. Donc, tu as tous les droits, tu peux vraiment parler, on devrait t'entendre. Tu pourras réessayer encore une fois. Oui, tu peux sortir et revenir dans quelques instants. En attendant, Marc-André, avez-vous des nouvelles? Non. Ça restait. Vous avez de l'amuser. Ça restait. Et voilà, Stéphanie. Et voilà, Stéphanie. Parfait. Désolée du délai. Donc, en fait, c'est plutôt tranquille de mon côté puisque je me suis mis la tête un petit peu plus dans mon dossier français. J'avais été à la découverte de francisation quasi à temps complet les trois premières semaines de mon arrivée. Là, j'ai fait sensiblement la même chose. Je te dirais que quand même en parallèle, on travaille nos plans de cours. On retravaille nos plans de cours pour les remettre sur 10 semaines au lieu de 12 semaines. Il y a aussi un besoin qui a été nommé que l'équipe d'enseignantes sont assez géniale pour le partage d'informations et tout ça. Puis, il mentionnait qu'il y avait beaucoup d'activités écrites, des petites feuilles et tout ça. Mais, qu'on sentait un manque d'activités qu'on va faire de façon plus orale et un petit peu plus vivante, je dirais. Donc, j'en suis à commencer à faire un modèle de partage puis de, c'est ça, pour essayer d'avoir quelques idées tranquillement à partager entre eux aussi au fil des sessions. Puis, ce que je me questionnais, j'ai envoyé un courriel à quelques-unes d'entre vous justement là pour savoir, je voyais que sur Mahara, on a la chance d'avoir le partage des évaluations. Par contre, est-ce qu'il y a un endroit, tu sais, quand nous, il y a quelque chose qui est créé de côté plus activités? Je voyais que les dernières activités de Caroline avaient été mises dans l'onglet évaluation, francisation. Est-ce que le partage d'activités de tous les jours, c'est à cet endroit-là qu'on va les déposer ou bien je voyais qu'il y avait un groupe Mahara pour francisation seulement, qu'il n'y avait pas d'autres mots après, ni évaluation ou activité ou peu importe. Mais dans ce, groupe-là, je ne voyais pas d'activités. Donc, est-ce que c'est un nouveau groupe où, donc, je me questionnais par rapport à ce partage d'activités-là, comment ça pouvait fonctionner? Stéphane, pourrais-tu nous répondre à propos de nouveaux groupes francisation? Parce que moi non plus, je ne suis pas au courant. Nous, on a mis les activités de Caroline et les activités en Nouvelle-Grandmaire, on a mis dans les autres documents. Oui, Stéphane? Y a-t-il un autre groupe francisation? Bien, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas à ce que je sache, mais écoute, les membres peuvent créer des groupes, c'est ça, les membres peuvent créer des groupes comme bon leur semble pour des besoins qu'ils veulent. Ah, d'accord. Donc, moi j'ai fait une recherche, j'ai trouvé un francisation, j'ai demandé un accès pour pouvoir partager, mais je voyais qu'il n'y avait derrière. Donc, c'est peut-être une idée qu'on pourrait soulever dans les prochains mois, tu sais, d'organiser une façon de partager par niveau peut-être, simplement une idée que je lance. Donc, puisque je vais commencer à travailler sur des, ça sera des petites activités, mais quand même, je pensais demander aux enseignants de me partager leur activité coup de cœur. Puis, quelquefois, on laisse moins de traces parce qu'on le fait connaît d'emblée, là, on connaît notre activité. Donc, pour essayer de partager ces beaux projets-là. Moi, si j'avais une suggestion à faire, au lieu de le mettre dans un groupe Mahara et d'aller le déposer dans la section du Salon national, dans Maudel FGA, on avait utilisé le groupe Mahara parce qu'on voulait avoir un endroit privé pour les évaluations. Alors que dans le Salon national de Maudel FGA, tous les profs qui ont accès, ça va donner une plus grande disponibilité, accessibilité aux documents que tu préposes. Et pour l'instant, il n'y a rien qui existe. De ce côté-là, pour un partage, francisation. Il y a déjà un dossier avec des documents dans le Salon national, dans la section francisation. On y retrouve les écoutes du vieux programme, entre autres. Ok. Donc, je vais aller voir pour ça. Mais oui, si on peut avoir une place pour partager. Donc, je ne promets rien sur ce qu'on va apporter comme partage, mais c'est quelque chose que je me disais, ça pourrait être aidant pour plusieurs. Oui, merci. Est-ce que, comme je viens de t'écrire, je suis en train de travailler sur un cours, Maudel, mais il n'est pas encore complété. Ça va être complété bientôt. Donc, là, on ne va pas être capable de partager d'autres sujets. Vous allez pouvoir aller avoir plus d'informations. Le but était vraiment d'utiliser les enseignants, mais ça prend beaucoup, dans la structure que j'aimerais bien lui donner, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'espère pouvoir le faire au mois de janvier. Donc, après les vacances, vous allez avoir accès. Bon, bien, parfait. Si on peut aider de quelconque façon, juste me faire signe, moi, ça me ferait plaisir de donner un coup de pouce. Oui, mais parce que ça, c'est, je ressemble, je ramasse toutes les choses qui sont vraiment en lien, mais je les classe selon les niveaux, selon les situations, les intentions de communication. Ça veut dire que, si moi, par exemple, j'ai enseigné le niveau 3, l'intention 9, mais je retrouve ça, tout le matériel, ça, c'est le numéro d'intention 9 avec le libellé. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Parfait. Ça serait de beaux outils, surtout pour les nouveaux enseignants qui changent de niveau et tout. Donc, oui, ça serait intéressant. Vraiment très bonne idée. Merci beaucoup. Voilà, bienvenue. Là, on a, oui, Simone nous a ajouté, Jean-Simon nous a ajouté le lien vers le Padlet dans le bloc-node collaboratif, donc on va pouvoir l'utiliser. Et Marc-André, je m'excuse. On te redonne le micro. Il y a-t-il d'autres nouveautés chez vous? Ça continue? C'est le même nombre de groupes, les mêmes enseignants? Donc, non, écoutez, chez nous, bien là, il faut dire que c'est ma première rencontre cette année. J'ai toujours eu des contretemps les autres semaines. Donc là, je ne vais pas vous inonder de tout ce qui a changé chez nous, mais pas très rapide. En fait, nous, on a peu de groupes, donc un groupe de jour, un groupe de soir. Donc, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup, bien c'est du multiniveau, là, du multiniveau dans ces deux groupes-là. On a eu une entente avec le midi, donc évidemment, on a encore plus, un petit peu plus d'élèves, mais pas suffisamment pour faire deux groupes. Donc, c'est toujours le défi du multiniveau. Par contre, cette année, là, la direction a mis deux enseignants à certains moments dans la classe, donc pour être capable de s'occuper des élèves de niveau débutant et ainsi dégager l'enseignant principal pour faire des activités avec les élèves de niveau intermédiaire et avancé. Sinon, je vous dirais que dans l'ensemble, ça va. Évidemment, il y a des difficultés qui sont vécues par rapport au fait qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont quand même en importantes difficultés. Je vous dirais qu'en général, notre clientèle n'était pas... Quand c'était des clientèles de niveau débutant, c'était des élèves qui étaient quand même instruits dans leur langue, donc très alphabétisés, alors que maintenant, on voit arriver de plus en plus une clientèle peut ou pas alphabétiser, donc le défi est vraiment autrement. Il est dans une classe multiniveau encore plus, il faut le laisser deviner. Donc, c'est ça. Donc, on est là, on essaie de répondre à tous ces besoins-là. Donc, là, ma présence ici pour être quand même témoin de discussion, pour pouvoir rapporter ça à l'équipe. Moi, je suis conseiller pédagogique, soit dit en passant. Donc, ça fait partie d'un de mes normes aussi. Merci beaucoup, Marc-André. Oui, Virginie. En fait, j'ai levé la main. Oui, j'ai levé la main. J'ai manqué peut-être un bout de la conversation parce que quelqu'un est venu me voir, mais on a partagé dernièrement à l'ensemble des... à l'ensemble de la francisation CSDM seulement. On a fait un atelier où on présentait nos cours, les cours modaux qu'on a créés l'année passée au Centre Saint-Louis pour accompagner les profs dans l'implantation du nouveau programme. Puis, notre... on devrait même, une de mes collègues et moi, aller partager ça aussi dans différents colloques cette année. Là, je ne sais pas comment ça va parce que c'est mon directeur qui gère l'accès avec les autres directions de centre, mais je ne sais pas, Rima, ce que tu es en train de développer comme surmodule, mais nous, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque niveau, on a créé des sections pour chaque situation et à l'intérieur de ces situations-là, on a créé des sous-catégories avec toutes les intentions de communication et à chaque fois qu'on avait du matériel, on l'ajoutait. Donc, ça veut dire que l'enseignant, dès le départ, quand il arrive à un niveau, il y a quand même une base de matériel qui est accessible, puis il peut y avoir accès à distance ici, c'est ce qui est bien. Puis, là, si le professeur a envie de le mettre à sa main, bien, il fait une copie de notre cours, puis il s'ouvre son propre espace à lui, il copie notre cours, donc il y a cette base-là, puis après ça, il le modifie à sa guise, puis il ajoute sa couleur, ses documents à lui, et il donne accès aux élèves ou pas, là, ça dépend des enseignants, où ils sont rendus. Donc, je sais qu'éventuellement, ça va être quelque chose qui va être partagé, parce que comme on va, moi, j'ai dit à mon directeur, si on va présenter ça dans la province, bien, il faut leur donner accès aux cours, là. Donc, il est en train de voir comment on va gérer ça. Oui, je te dirai. Parce que je me dis, il ne faut pas dédoubler le travail. Mais certains de mes enseignants, certains de mes enseignants ont déjà, ont retrouvé ses cours sur Moodle, donc ils sont allés les voir. Je ne sais pas si c'était des cours ou non, mais certains de mes enseignants ont eu accès, là, ils me disaient, OK, c'est Laval, mais finalement, ce n'était pas Laval, c'était le Centre Saint-Louis. Donc, ils ont regardé certaines choses. OK. CSL. Oui, bien, tu sais, il faut passer Montréal, CSDM, puis après ça, c'est les cours de barre. Donc, le chemin que les enseignants ont pris, je le connais pas, mais certains d'entre eux ont eu accès à ces cours, ils ont regardé le matériel, c'était plus le matériel, ce qu'ils m'ont dit que c'était le matériel Agir pour interagir. Et ils étaient contents d'utiliser les audios, les vidéos. Non, c'est pas nécessairement, il ne s'agit pas de matériel Agir pour interagir. Ce que je veux dire, c'est que nous, notre intention, c'est de le bonifier. Donc, on y ajoute des choses, quand des profs ou quand on fait quelque chose, on l'ajoute. Mais tant mieux, on en aura plus de ressources pour que les enseignants puissent piger, compte tenu qu'on n'a pas de cahier pour le moment. On n'a pas de guide, c'est juste le pari-ci, mais on pourra s'en parler après si c'est possible de réunir tout ça pour avoir. Je vous invite quand même à réfléchir un peu à notre point numéro deux, c'est, on a cinq rencontres après Noël. Donc, quels seraient les sujets à discuter lors de ces rencontres? C'est sûr qu'aujourd'hui, je vous propose de commencer un peu à réfléchir sur l'enseignement de l'écriture et je vous propose d'en faire un sujet pour le 21 février, si ça vous convient vraiment qu'on se, je dirais qu'on se concentre sur l'écriture. Est-ce que vous avez d'autres sujets, d'autres propositions pour les rencontres qui nous restent? C'est sûr qu'il va y avoir toujours le tour de table pour voir s'il y a des nouveautés, si vous avez découvert quelque chose, si on dépose d'autres ressources sur Mara, mais il serait bien que les rencontres qui nous restent soient prédéterminées. Des spécialistes à inviter, mais ça dépend aussi, est-ce que vous aimeriez qu'on invite quelqu'un pour pouvoir traiter de tel ou tel sujet? Ça pourrait aussi faire partie de ces rencontres. Oui, Caroline? Nous, on avait développé des lectures partagées, puis on a la chance extraordinaire d'avoir Annie, ma collègue, qui s'occupe de prendre les apprenants quatre heures par semaine pour faire que de la phonétique et que de l'oralité et travailler là, vraiment, en deux blocs de deux heures, la communication, la phonétique. Puis, elle est devenue notre experte et on s'était proposé cette année pour partager un petit peu sa pratique, puis partager aussi nos lectures partagées. Cela dit, avec l'atelier de Prozody, on s'est rendu compte que notre matériel pouvait être amélioré de beaucoup. On l'avait fait intuitivement et on avait d'excellents résultats avec ça. Mais tant qu'à le partager, on s'est dit, on va se donner du temps pour le faire correspondre à la théorie qui nous a été enseignée en matière de Prozody. Donc, on voudrait l'améliorer avant de le partager. Moi, j'aurais dit, moi, en mars, il n'y a pas de problème, mais là, j'aimerais ça travailler un petit peu mes lectures partagées. Donc, si je le mettais en mai, je pourrais demander à Annie, ma collègue de ma compagnie ce jour-là, on pourrait vous partager notre capsule lectures partagées pour la classe de procédation. Regarde, c'est accepté. Cela veut dire qu'on aura un sujet, on parlera de la lecture en général, plus votre présentation, lectures partagées le 23 mai. Je pense que ce serait vraiment intéressant. On a aussi, Virginie nous écrit, qu'on aimerait bien discuter des adultes en francisation ayant un trouble d'apprentissage ou de comportement avec ou sans diagnostique. Pour en discuter, est-ce qu'on aura, si on pourra demander la présence quand même d'un orthopédagogue lors de cette rencontre-là? Si cela vous convient, mais aussi, il serait bien de voir, mais c'est quels sont les types, c'est quoi les manifestations de ces élèves-là pour qu'on puisse avoir plus de conseils, plus d'outils. Est-ce que le sujet des élèves en difficulté, ce n'est pas juste les troubles, c'est les élèves probablement aussi. Virginie, corrige-moi, c'est les élèves aussi en difficulté d'apprentissage. Oui, oui. Donc, on aimerait discuter. Est-ce que cela vous intéresse? Est-ce qu'on mettra cela à un moment donné dans nos rencontres? Donc, le 23 mai, on va avoir le partage sur la lecture liant avec Caroline et sa collègue aussi. Est-ce que pour les élèves aux besoins particuliers, je sais que c'est la clientèle qui n'était pas nombreuse avant en fréquentisation, mais ça devient de plus en plus fréquent. Et on a de plus en plus de gens qui ont des difficultés, je dirais peut-être pas nécessairement des troubles, mais des difficultés, on en a de plus en plus. Et si on a des troubles, mais ils ne sont pas diagnostiqués. Donc, est-ce qu'on pourrait envisager une rencontre au mois d'avril ou au mois de juin? C'est quand que vous aimeriez le plus? La question pour les élèves en difficulté d'apprentissage avec des troubles d'apprentissage, voudriez-vous qu'on organise une rencontre au mois de mars? Voudriez-vous une rencontre au mois d'avril, au mois de février, au mois de juin? OK. Donc là, on a deux rencontres qui sont cet été, c'est ça? 21 mars, ça serait? Oui, c'est ça. Mais pour préparer cette rencontre, pour que cela soit vraiment efficace, est-ce qu'on peut se dire que d'ici au moins début mars, qu'on puisse avoir, soit mettre ça dans le bloc-notes collaboratifs, juste les manifestations de certains élèves pour que ça puisse alimenter la personne, qu'elle puisse nous en parler, sinon ça soit plus ou moins bien structuré, pour peut-être qu'elle aura la possibilité d'identifier c'est quoi les difficultés et nous donner déjà des pistes d'intervention. Oui, on a deux membres, Caroline et Virginie. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, je me questionne parce que nous, on a de plus en plus, on remarque qu'on a de plus en plus d'étudiants avec des besoins particuliers. Donc, je ne sais pas si je veux animer cette rencontre-là, mais c'est sûr que je peux parler de ce qu'on développe tranquillement, qu'est-ce qu'on a comme mesure adaptative, nos essais-erreurs, mais c'est vraiment, moi, je veux entendre parler les autres parce que je cherche, je cherche des solutions, en fait, je cherche des pistes de travail. La question, voulez-vous que j'invite notre ortho qui vient soutenir les enseignants dans notre centre? Bien, c'est ça, nous, on n'a pas, on n'a personne, c'est des enseignants qui s'auto-forment en soutien linguistique, mais il n'y a personne pour guider vraiment, il n'y a pas d'ortho-pédagogue auquel on a accès en ce moment. Donc, oui, si vous avez ça, wow, c'est super. Je vais en parler avec la personne, peut-être qu'elle nous donnera d'autres, c'est sûr qu'en partageant, elle pourra nous donner d'autres idées, pourrait donner des conseils, quand même, c'est son champ d'expertise. Super. Ok, donc, bien, ça va comme ça. C'est sûr que, bien, le 18 avril, ça va être la vie de l'AQFGA. On verra à ce moment de quoi est-ce qu'on va parler. Oui, Stéphane est en train d'écrire. Merci. Est-ce que, Caroline, est-ce que tu as décidé de présenter ton atelier à l'AQFGA cette année? Non, je manque de temps. Je manque de temps. Trop de sollicitations cette année. Les défis sont trop nombreux, mais pour l'année prochaine, absolument, ça me tenterait. Ok. Ça va, moi. Donc, là, je vous propose, est-ce qu'on remet vraiment le point de l'écriture, la discussion sur l'écriture? Est-ce qu'on pourrait commencer l'année par la discussion sur l'enseignement de l'écriture au mois de février? Donc, c'est aussi un partage. Ce n'est pas... C'est un partage comment est-ce qu'on le fait pour voir? Y a-t-il des choses qu'on peut améliorer? Y a-t-il des choses qu'on peut partager? Prenez cette optique-là. Ça va être vraiment tout ça en partage avec tout le monde. C'est quoi vos idées? C'est quoi... Parce que probablement que vos enseignants ont aussi les coups de foudre pour certains sujets d'écriture, pour certains approches. Est-ce qu'il y a de l'écriture collaborative? Est-ce que c'est l'écriture individuelle? Est-ce que les élèves, c'est une phrase de la phrase de jour? Est-ce que c'est la dictée qui est utilisée? Donc, toutes sortes d'écritures. Quand est-ce que ça commence l'écriture? Comment est-ce qu'elle est introduite? Jusqu'où est-ce que vos centres, ils vont dans l'enseignement de l'écriture. Et il va nous rester les deux dernières rencontres, mais deux dernières plus trois, je dirais. Non? Ah oui, deux dernières parce que le 23 mai, c'est la lecture, les lectures partagées. Donc, il nous reste la dernière rencontre de mois de juin, probablement, lors de laquelle on va faire le bilan de cette année et on identifiera les sujets pour l'année prochaine et notre, la fréquence des rencontres, le moment des rencontres aussi. Moi, je pense que de cette façon, si cela vous convient, ça serait bien. Les nouvelles versions d'examen, Virginie, vos nouvelles versions seront là. Peut-être qu'on aura des questions à vous poser aussi. Maintenant, pour les, avant, parce que l'écriture, bien, on n'aura pas beaucoup de temps pour la commencer. Je vous propose de passer tout de suite au point d'hiver, la demande de Stéphanie pour les activités kinesthésiques. Caroline, si tu peux répondre. Oui, bien, la raison pour laquelle j'avais offert de partager ce que j'ai créé et ce que j'ai l'habitude de créer, c'est parce qu'on ne trouve rien en ligne, il n'y a rien par rapport au transfert à l'oral. On est beaucoup dans le papier, dans les documents et c'est pour ça que j'avais proposé de mettre en ligne éventuellement. Peut-être que j'ajouterais autre chose dans Moodle. D'un autre côté, j'ai trouvé des choses intéressantes sur un site Internet qui s'appelle ESL Collective. Ce que j'aime de ce site-là, c'est que tout ce qui est, bien, pas tout, c'est pas vrai, mais il y a quand même beaucoup de choses en version Word. Donc, on peut démarrer avec ce qui est proposé puis retravailler le matériel. Donc, que ce soit des versions papier d'activité, on peut toujours les prendre et les rendre plus kinesthésiques en quelques minutes ou, bien, dans mon cas, ça ne prend pas de temps. Pour d'autres profs, ça peut être un peu plus long que créer du matériel kinesthésique, mais en tout cas, il y a une belle source de points de départ sur ce site-là. Sur le site, il y a aussi une section qui s'appelle jeux ou activités ludiques. J'avais trouvé il y a quelques années un bingo des symptômes pour la santé. Aujourd'hui, les illustrations sont dans Instagram, dans tous les sites où on a des photos. Donc, je ne suis pas la seule à avoir aimé cette activité-là, visiblement, sur la planète. Il y a beaucoup de coquilles, beaucoup d'erreurs. Il ne faut pas prendre pour acquis les activités qui y sont, mais il faut, on peut s'en inspirer fortement. Donc, ESL Collective, intéressant. Cela dit, moi, je ne nie pas, il y a une émission à la télé qui s'appelle « Les enfants de la télé ». Moi, je suis une enfant de l'ancien programme. J'ai commencé à enseigner en 95, alors ça en dit long en français. Dans l'ancien programme, il y a des activités qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Elles sont dépassées, bien sûr, mais comme point de départ pour élaborer du matériel, il y a des choses extraordinaires, par exemple en lien avec la santé, des choses superbes. Dans les niveaux 1, il y avait des activités qui s'appelaient pour se faire l'oreille. Moi, j'adorais ces activités-là. C'était un gros party. Je les gardais toujours pour la fin de la journée. On s'amusait à faire ça. On plaçait des images de commerce dans la classe. On tassait toutes les tables et on faisait le train là-dedans. On avait du fun. En tout cas, je vous le dis, ne mettez pas au recyclage trop vite l'ancien programme. Il y a des petits bijoux d'activités. Bien sûr, il faut les réécrire, il faut les refaire, recréer parce qu'il n'existe pas de version Word de ce matériel-là. Mais comme outil d'inspiration, il y a des choses superbes dans l'ancien programme à bâtir. Moi, je voudrais bien prendre le temps d'en faire plus et de partager tout ça. Mais comme je le disais, cette année est une année de défis très sollicitante. Mais éventuellement, moi, je voudrais bien retourner à l'ancien programme et mettre à jour les activités qui les ont ajouté. Merci. Merci pour ce partage. C'est sûr que les activités de l'ancien programme sont utilisées. Mais il faut l'essentiel. On a essayé, on a fait, on a essayé de faire un arrimage entre les activités de l'ancien programme, les anciens guides, le nouveau programme de communication. Il y avait certaines choses qui fonctionnaient. L'activité en soi, ça répond à l'intention de communication. Il faut juste faire attention à l'utilisation des temps de verbe, aux notions grammaticales, aux notions, plutôt aux savoirs grammaticales qui sont là. Parce que c'est ça, comme il y avait un commencement de savoir parfois, mais les consignes, ce qui est écrit sur le développement de l'activité ne correspond pas. Mais si on le prend comme une base pour ensuite la retravailler, ça fonctionne très, très, très bien. Et je tiens à vous dire que Stéphane nous a mis le lien vers le site dont Caroline a parlé dans notre clavardage. Comme ça, vous pouvez le sauvegarder et mieux pouvoir naviguer, explorer ce site-là. Il y avait aussi un site, moi je vais regarder dans, si je l'ai sauvegardé quelque part, où on pouvait imprimer, il y avait des bingos, des fruits et légumes, il y avait des images sur les activités quotidiennes. Je pense que c'est ABC, Teach.com, quelque chose comme ça. Je vais vous remettre ceci, je vais vous le remettre. Donc, dans le... Donc, dans le... Pour qu'il puisse y avoir un petit à plusieurs. Pour qu'il puisse y avoir un petit à plusieurs. Je vous souhaite de très, très, très belles vacances. Bien, de fêtes reposantes, de la possibilité de passer le temps avec votre famille et vos proches. Et on va se revoir au mois de février.